C'est un trading, de la rentabilité qui se compte en millions et surtout un indicateur qui m'a énormément aidé dans ce chemin. Donc si le braquage a pu avoir lieu, c'est grâce notamment au retracement de Fibonacci. Donc tu l'as compris, c'est pour ça que t'es sur cette vidéo, c'est pour apprendre des nouvelles choses et surtout des nouvelles stratégies. Ici on va parler des niveaux de Fibonacci, comment les utiliser, comment les paramétrer correctement et ensuite te dévoiler mes stratégies que tu peux utiliser du coup avec Fibo. Fibo c'est le petit nom sympathique que je leur ai donné du coup. D'ailleurs je sais que tu t'en fous de savoir que c'est une série de chiffres mathématiques développée par un mathématicien italien, mais bon au moins je te l'aurai partagé. Donc pour utiliser Fibonacci, tu dois te rendre sur Trading View dans cet onglet là et là dis-toi il y a plusieurs catégories. Mais ce qui va nous intéresser nous, c'est les retracements de Fibonacci. Du coup quand t'arrives ici dans ce menu, tu cliques sur retracements de Fibonacci et là en gros ce qui est important à comprendre c'est que tu dois analyser un mouvement. Soit un mouvement baissier, soit un mouvement haussier et c'est toi qui va décider de quel est ton point haut et ton point le plus bas. Là en l'occurrence on va analyser une tendance haussière, donc on va prendre ce point bas et on va le monter jusqu'au point le plus haut en sachant que tu peux analyser ce mouvement si t'as envie. Donc par exemple je peux refaire et reprendre ce mouvement si j'ai envie, reprendre ce mouvement, c'est à ta guise et tu choisis. Mais bon, nous on va se concentrer sur ce mouvement et je vais notamment te le décrypter. Toujours s'assurer en tendance haussière de commencer par le point bas et ensuite se diriger vers le point haut. Pour un peu se repérer, sache que ton point haut doit être à 0% ou 0.0 et ton point bas doit être à 100%. Inversement en tendance baissière, tu commences par le point haut et tu descends jusqu'à le point bas et ensuite ça t'affiche les niveaux de Fibonacci du mouvement que t'as décidé d'analyser. D'ailleurs concernant le paramétrage, tu dois te rendre ici dans Configuration et moi le niveau que j'ai enlevé du coup c'est le 0.2. Il y en a beaucoup qui ont aussi le 0.3.6 et pour l'enlever il suffit juste de décocher. D'ailleurs tu peux choisir même les coloris si t'as envie. Si t'as envie de rendre ça vert, bah ça va se transformer en vert. Moi personnellement je préfère le mettre en violet. Ensuite tu as aussi l'arrière-plan si t'as envie mais je te recommande personnellement de l'enlever parce que ça va rendre ton graphique tout simplement illisible. Donc l'arrière-plan tu peux le décocher et les niveaux tu peux choisir si t'as envie de les avoir en pourcentage comme moi et à droite ou soit en valeur du coup 0.38.2, 0.5 etc. C'est à toi de choisir et je te recommande également de mettre les étiquettes à droite pour ne pas te gêner durant tes analyses. C'est juste un principe d'ergonomie. Une fois que c'est fait, voilà les niveaux qui moi personnellement m'intéressent. 0.38.2, 0.5, 0.618, 0.65 et le 1. Et sur mon graphique ils sont évidemment affichés en pourcentage. Aussi sur les retracements de Fibo vous pouvez avoir des extensions comme par exemple le 1.61.8, le 2.61.8 etc. Personnellement je les ai tous décochés vu que dans cette vidéo on ne va pas s'en servir. Maintenant ce qu'il faut comprendre sur Fibonacci c'est que chaque niveau, donc par exemple les 0.38.2, les 0.50%, les 0.61.8 ou les 0.65% agissent comme des supports ou des résistants. C'est des zones de demande, c'est des points d'intérêt dans une tendance. Cette fois-ci là par exemple c'est une tendance haussière et on va évaluer l'amplitude du mouvement correctif avant d'avoir la seconde jambe haussière. Et pour nous du coup ça peut être des très bonnes zones d'achat vu que dans cette tendance haussière on va forcément privilégier les achats plutôt que les ventes. Finalement vous devez penser comme un gros poisson sur les marchés et penser que ici par exemple si vous avez raté cette impulsion haussière, vous allez tout simplement décider de rentrer en achat et je vous l'expliquerai tout à l'heure dans ma stratégie, soit par exemple ici, soit par exemple ici, soit par exemple ici. Ou décider tout simplement comme le font les gros poissons de renforcer votre position. Par exemple estimons que quelqu'un est rentré ici, qu'il a vu tout ce mouvement haussier, donc forcément il a capitalisé sur ses profits. Bah le but c'est finalement de renforcer ses positions. Donc première position d'achat ici, deuxième position d'achat, troisième position d'achat. Et du coup construire une position gagnante sur le long terme pour décider de faire ce qu'on appelle de la réaccumulation. Et dans le même sens lorsqu'on vend, c'est souvent ce qu'on appelle de la redistribution. Par exemple quelqu'un qui va essayer de vendre le SP500 va décider de vendre ici, puis ici, puis ici, pourquoi pas ici. Maintenant revenons à la fameuse stratégie. Donc là on a tracé les niveaux de Fibonacci sur cette tendance haussière. Donc vous le voyez le mouvement est comme ça, donc il est vertical et ensuite forcément on va avoir un mouvement correctif pour attaquer la deuxième jambe haussière. Maintenant ce qui va nous intéresser nous, et moi personnellement les ratios que je vais regarder, c'est sur une tendance haussière. La plupart du temps pour conserver la tendance haussière, le prix s'arrête ici, c'est-à-dire au 38.2. Donc là vous le voyez, on a eu un premier rebond au 38.2, partait du principe que ce n'est pas une ligne mais une zone. Premier rebond au 38.2, ensuite on est venu rechercher plus bas, et ensuite on a cassé les 38.2. Donc une fois qu'on a cassé les 38.2, parce que souvent c'est, on a une vague haussière 38.2 et ensuite on repart, on va essayer de viser ce qu'on appelle le ratio doré. Et le ratio doré, il est pour moi entre 68 et 65. D'ailleurs ici on a une belle déviation, donc sur cette mèche là, je ne serai pas rentré. D'ailleurs comme je vous le dis toujours, vous faites du multi-time frame pour timer vos entrées, et là vous allez plutôt bien le voir. Donc là par exemple, certains sont rentrés ici, ils ont mis leur stop ici, ils se sont fait défoncer. Ici on a une chasse au stop, on a une réintégration avec une englobante. On vient chercher ici, ensuite on reteste, et là du coup, là ça devient une bonne entrée. Et là d'ailleurs on a une bonne zone de demande sur du H1, et cette fois-ci ici sur du daily. Vous le voyez, zone d'intérêt, 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 zone d'intérêt. Donc ça c'est une zone qui est défendue par les acheteurs. Et voilà comment vous pouvez utiliser le multi-time frame avec Fibonacci pour du coup dessiner votre entrée. D'ailleurs là c'est pile à cet englobante haussière, mais si on revient au H4, vous allez voir qu'on a des plus belles opportunités. Par exemple ici, marteau inversé, on vient retester ce niveau pour s'assurer vraiment qu'il y a de l'intérêt de la part des acheteurs, et ensuite on repart. J'en reviens à mes moutons, donc dans une tendance haussière, le niveau qu'il faut absolument garder c'est 38,2. On va dire qu'entre 38,2 et 50%, c'est déjà une bonne entrée, donc ce qui signifie du coup un repli profond avec une tendance en mouvement. Donc le repli c'est de ce point haut à peu près ici. Et si du coup on enfonce le couteau un petit peu plus bas, comme il s'est passé par exemple ici, ce qu'on va essayer de viser c'est de rentrer en 61,8 à 65, mais pas rentrer forcément sur cette mèche là, mais essayer de trouver une bonne entrée. Et d'ailleurs pourquoi je vous dis qu'entre 61,8 et 65%, c'est pour moi le ratio doré, parce que finalement cette zone là on l'appelle ce qu'on appelle un premium. Donc ça veut dire que l'entrée est encore plus intéressante que ceux qui sont rentrés en 38,2, mais même si vous êtes rentré en 38,2 et que par exemple vous êtes en swing, cette fois-ci vous revenez en profit, mais c'est juste que vous n'avez pas eu le meilleur timing pour trouver le point bas de marché. Cette zone là, elle augmente notre probabilité que le trade passe en tendance haussière et continue sa tendance. Et souvent c'est ce qui arrive, regardez, là on a eu la première tendance baissière, on va dire que 38,2 n'a pas tenu, on a eu le mouvement correctif et là on repart sur la deuxième jambe haussière qui peut par exemple s'arrêter ici. Il faut juste reprendre ce mouvement, essayer de le reporter ici pour voir un petit peu quelle amplitude il peut avoir, ou tout simplement reprendre les retracements de Fibonacci, reprendre l'extension cette fois-ci, l'inversé, vu que nous on a besoin que ça soit de l'autre côté. Voilà un petit peu où est-ce que peut être le target du SP500, vers les on va dire, vers les 6100 dollars. D'ailleurs ce qui caractérise une tendance haussière et c'est forcément important à considérer pour pouvoir identifier le mieux ces retracements, on va dire qu'on a un point bas, on a un point haut, ensuite on a un point bas qui est plus haut que celui-ci, ensuite on a un point haut qui est plus haut que celui-ci, et du coup on va dire que le prix se déplace sous forme d'escalier. Donc en gros on a ça, ça, mouvement correctif, deuxième vague haussière, deuxième mouvement correctif, troisième vague haussière. Et dans une tendance comme ça, on va essayer de choper les replis pour du coup acheter. Et là par exemple le repli s'est fait à 38,2, donc continuation de la tendance. Pour savoir dans quelle unité de temps utiliser Fibonacci, dites-vous que plus l'unité de temps sera grosse, par exemple en mensuel, en weekly, en daily, ou même en H4, et c'est pour ça que je vous donne mes exemples en daily, plus forcément l'analyse sera cohérente et sera solide. Donc si tu as envie d'avoir une analyse solide, mieux vaut partir vers les unités de temps qui sont les plus grandes. Les petites unités de temps, par exemple si je pars en M5 et je décide de tracer des niveaux de Fibonacci, vous allez voir que c'est beaucoup plus fébrile, beaucoup plus fragile concernant vos analyses. Regardez par exemple là en M5, j'essaie de tracer en Fibo, du point bas au point haut, on n'est même pas venu retester le 38,2. Là je vais essayer sur une tendance baissière, vous voyez le niveau 38,2 n'est pas bien respecté, pareil pour le 65, il y a toujours des déviations. Et ça, ça vous montre qu'en unités de temps qui sont plus faibles, c'est plus compliqué d'avoir une bonne analyse. Avant de passer à la deuxième étude de cas, si jusqu'à là le contenu te parle, pense à t'abonner à la chaîne, ça aide l'algorithme, ça aide la chaîne à se développer. Et comme on dit toujours, une main n'applaudit pas seule. Et si je fais ce type de contenu, c'est exclusivement pour vous. Parce que moi, c'est déjà des choses que je maîtrise et que je connais, que j'applique dans mon trading quotidien. Maintenant, on va voir un exemple sur une tendance baissière. Donc sur une tendance baissière, je vais juste vous supprimer ça. Je prends le point le plus haut, à vous de savoir maintenant si vous voulez commencer à la mèche ou commencer au corps de la bougie. Et ensuite, je trace ça. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est pareil, c'est le 38.2, 50%, 65% pour continuer le mouvement. Donc c'est un peu le but. Là, on a une inversion de tendance. Vous le voyez avec cette grosse englobante baissière. Donc là, en gros, estimons qu'on ait raté ce mouvement-là, on va essayer de chercher le repli et le retest du coup de ce gros order block baissier. Donc là, on a un order block baissier premier indicateur, second indicateur lorsqu'on trace Fibonacci et qu'on revient cette fois-ci là au 50%. On a pile rejeté sur ce niveau-là avec une mèche qui est plus grande que la bougie. Et du coup, on va essayer de rentrer, nous, en position short à peu près. On va dire ici, avec un stop loss au-dessus de cette mèche-là. Donc, et ensuite, un take profit un petit peu plus bas. Là, on a un ratio 2 et ensuite, vous pouvez étendre si vous avez envie. Mais vous voyez que si on était rentré là, donc là, on a raté cette opportunité, on a attendu le retest. Au retest, on est rentré. Et ensuite, on a visé un ratio de 2 pour 1 et on peut même viser plus. Et ensuite, le prix a littéralement décroché. Donc, en tendance baissière, voilà ce qu'on va regarder. 38,2 à 50, c'est bon. 61,8 à 65, c'est le ratio doré. C'est encore mieux pour continuer le premier mouvement qui a été initié. Donc, dans une tendance baissière, vous le voyez, c'est un peu l'inverse d'une tendance haussière. On a la première vague haussière, on a le second mouvement correctif, le repli, entre guillemets, qu'on va appeler. Et ensuite, la deuxième vague baissière qui va descendre jusqu'ici. D'ailleurs, regardez, par exemple, si on cherche une vente sur Eurocad, on va essayer de se baser du Fibo du point le plus haut au point le plus bas. Et là, vous le voyez, le ratio doré a encore fait effet entre 65% et 61,8. Là, on a un rejet. On pourrait prendre une position vendeuse juste ici pour sécuriser, du coup. Là, on a encore une position vendeuse à peu près au 50%. Et dites-vous une chose, c'est que les retracements de Fibonacci ne vont pas seuls. Donc là, on a tracé les retracements de Fibo. Ensuite, là, on voit que ça hésite une fois, deux fois, trois fois. Nous, on rentre en position ici. Ici, on a l'englobande qui vient s'affirmer. Donc, utilisez toujours différentes confirmations pour, du coup, entrer en position, que ce soit en achat ou en vente. Donc, le price action avec les bougies japonaises et ce que les bougies vous disent vont augmenter drastiquement votre manière d'avoir un trade gagnant. Pareil ici, on est en tendance baissière. J'ai tracé mes retracements de Fibo sur cette baisse. Donc, de ce point-là au à ce point-là. Et vous le voyez, on a rebondi sur le 50% une première fois. Et ensuite, on a le ratio doré qui a fait effet ici. Donc, ratio doré plus doji qui précède plus bougies baissières. Donc là, on avait une belle opportunité de vente à prendre juste ici. Donc, le stop loss au-dessus, un tout petit peu au-dessus de la mèche. Et ensuite, on va essayer de viser un 2 pour 1. Donc là, on est déjà pour le 2 pour 1. On peut même viser là un meilleur rapport, voire un 4, voire un 5 pour 1. Sur ce type d'opération. D'ailleurs, pour ceux qui ont encore des doutes, et moi, ça fait 7 ans que je suis sur les manchers. Et forcément, j'en ai eu des faux débat. J'ai pris plusieurs formations. Et à chaque fois, j'en ai appris quelque chose. Dites-vous que pour moi, il y a une chose qui ne fait absolument pas débat. C'est que l'analyste technique aujourd'hui domine le débat en trading. Si vous voulez être très bon en trading, soyez quelqu'un de très bon en analyse technique. Ne pas surpolluer vos graphiques. Utilisez ce qui est essentiel. Mais en tout cas, si vous comprenez par exemple les bougies, comment elles se comportent. Ensuite, combiner ça avec du volume, etc. C'est forcément ça qui va vous aider à avoir un trading rentable. On va dire qu'aujourd'hui, on a vu un cours sur Fibonacci. Fibonacci, c'est votre centre. Mais ne vous méprenez pas. Il faut utiliser plusieurs points de confirmation avant de rentrer sur entrée. Par exemple, utiliser Fibonacci, le price action, le volume, le MACD, le RSI, les moyennes mobiles. Peu importe. Donc, c'est une addition d'éléments qui font rentrer en position. Il y a également un aspect psychologique. Comment est-ce qu'on manage une position ? Comment est-ce qu'on sort ? Et quand est-ce qu'on sort ? À quel pourcentage de position on sort ? Si vous voulez en tout cas d'autres contenus, d'autres sujets de trading, dites-le-moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker avant de quitter ce contenu. Vous abonner à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une excellente journée et plein de succès pour la suite.